Les régions sont plus que jamais appelées à jouer un rôle central dans la relance de l'économie de notre pays, et notamment donc de ces régions-là. Comment les CRI se préparent-ils à répondre à cette urgence ? Justement, merci pour votre invitation. Les CRI, donc les centres régionaux d'investissement dans leur nouvelle configuration, je le rappelle, ont pour principal objectif justement d'accompagner l'ensemble des tissus productifs à créer de la valeur. Et par là, je parle tout particulièrement de la très petite, petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, donc les CRI à l'air, où nous vivons un peu l'impact du Covid et l'impact drastique du Covid qu'il a sur l'ensemble des écosystèmes de production, l'ECRI participe grandement justement à dynamiser cette, je l'appelle comme ça, cette mécanique, on va dire, machine intellectuelle, à produire des propositions qui soient assez smartes pour pouvoir dépasser justement l'impact du Covid autant que faire se peut. Et on pourrait en discuter tout à l'heure. – Justement, pouvez-vous nous parler un peu de quelques-unes de ces mesures concrètement, de ces mécanismes comme vous le dites, ou de ce brainstorming, de ces réflexions que vous menez en ce moment pour justement opérer une relance réussie ? – Alors justement, et donc en déclinaison, comme vous le savez, il y a un comité de veille économique centrale. Et donc en déclinaison justement de ce comité de veille économique centrale, donc il y a eu un comité de veille économique régional, qui a été institué à l'occasion sous la présidence de M. Loilly de la région Sous-Massa, et qui avait pour principal objectif de s'arrêter sur quelques figures saillantes caractérisant un peu, je dirais, l'impact qu'a eu le Covid sur la région, mais principalement pour inaugurer le démarrage d'une réflexion profonde sectorielle pour pouvoir aboutir à des actions et des mesures concrètes pour dépasser cet impact du Covid. Alors ces mesures, on va dire, vont être, si j'ai à vous les schématiser, vont être classées justement par ordre de priorité pour pouvoir s'attaquer aux secteurs les plus vulnérables. Donc vous l'avez si bien dit dans votre reportage tout à l'heure, les secteurs le plus touchés qui a été touchés carrément et frontalement et le secteur du tourisme avec l'ensemble justement des métiers connexes qui tournent autour, donc l'artisanat entre autres, mais aussi d'autres secteurs justement qui ont pâti de cet impact et qui probablement, force est de constater, ont été, je dirais, impactés suite à des ruptures de chaînes d'approvisionnement à l'import, comme vous le savez, donc la logistique internationale a été perturbée, donc dans ces voies aériennes, maritimes et terrestres, ceci a eu pour retentissement soit un arrêt total ou partiel de ces activités. Donc aujourd'hui, il y a des groupes de travaux qui se sont constitués, je préfère le mot groupe de travail pour éviter le mot et la réarchisation de sous-commissions, c'est des groupes de travaux qui ont été constitués avec l'ensemble des partenaires concernés, donc qu'il s'agisse de partenaires institutionnels, donc les directions régionales des ministères, qu'il s'agisse de partenaires, on va dire, je dirais professionnels, donc les chambres de commerce, les chambres d'artisanat, de pêche maritime et j'en passe. Donc je dirais l'ensemble des partenaires a été réunis autour d'une table pour essayer de, je dirais, de pondre un certain nombre de mesures qui vont être par la suite hiérarchisées et pondérées de par la facilité de mise en œuvre qu'ils auront, mais aussi de par l'impact qu'ils vont créer.